Avant première pour une exposition itinérante à la galerie Le Garage d'Orléans, Claude Guibert met en relation des peintres de la figuration narrative avec l'image photographique. Une première intitulée La mémoire du geste. Régis Trivoire. L'aventure de l'image fixe alliait le peintre et le photographe. L'image animée marque notre époque. La mémoire du geste confronte trois peintres contemporains avec Marais, le précurseur du cinématographe, le premier à associer le concept d'espace-temps. On met en relation d'une manière historique et intellectuelle ces trois peintres avec Étienne Jules Marais, qui était un précurseur du cinématographe. Ce n'était pas un peintre, c'était un médecin, un physiologiste. Et cet homme-là a découvert, inventé, ou découvert, je ne sais pas, cet espace qu'il a de devenir le cinématographe, qui ne l'était pas encore, et qui était ce moment où l'image fixe allait devenir le mouvement. Cette sorte de quatrième dimension d'espace intermédiaire, juste au moment où l'image s'anime, a fasciné les peintres de la figuration narrative. On n'est pas dans la vidéo, on est dans la peinture. Démonstration. Vili Kovic a, pendant une période de son travail, peint beaucoup de chiens, par exemple, qui étaient en fin de compte une évocation directe des images de Meubridge, mais aussi le corps humain, puisque le corps humain en mouvement, c'est tout le travail de Marais, de Meubridge, de tout ce mystère du mouvement, à l'époque, c'est-à-dire il y a un siècle. Gérard Le Cloarec, c'est une image très riche en informations, très riche en signes colorés, très riche en pixels, et le critique d'art Pierre Restani parlait à propos de Le Cloarec, des pixels en folie. On est vraiment là, dans une image pratiquement télévisuelle, et sa peinture se trouve vraiment dans un moment intermédiaire entre l'image fixe et l'image animée. Gérard Guillemard, on le voit sur ce tableau, lorsqu'il dessinait des personnes qui sortaient d'une bouche de métro, faisait un premier dessin. Quand une autre vague de passagers arrivait, il redessinait, et ainsi de suite, plusieurs fois de suite. Sauf qu'il n'effaçait jamais son dessin préalable, et on a là cette mémoire du mouvement, cette mémoire du passage des uns et des autres, qui fait que vraiment, on a une rémanence, comme on peut le dire à propos de cette exposition, la mémoire du geste, on a un véritable phénomène de rémanence de l'image-mouvement sur un tableau fixe. Le but, une exposition plus étoffée, plus ample, l'idéal serait le Ténicéum de Roland-Garros, en attendant cet au garage jusqu'au 30 mars, et ça en vaut la peine.